Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh je peux pas courir avec tout ça sur le dos Où est-elle encore passée ? Je ne peux pas la quitter des yeux une seconde sans qu'elle... Heidi ! Heidi ! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? J'avais... 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 j'avais envie de jouer ! Qu'as-tu fait de tes vêtements ? Ils sont là-bas. Tu les as abandonnés sur un rocher ? Oh Heidi ! Peter ! Peter ! Va chercher les affaires d'Heidi sur le rocher ! Regrette ! Il faut que je mène les chèvres en pâture ! Je te donnerai la pièce ! On peut dire que tu sais faire vite quand ça t'arrange toi ! Nous allons au chalet du grand-père ! On fait route ensemble ? Je dois passer le voir aussi ! Oh ! Je vais pouvoir jouer à la bergère ? Oh ! Commence par t'habiller ! Je ne suis pas la porteuse de madame ! N'oublie pas ce que je t'ai dit à propos de ton grand-père ! Ne crains rien, je m'en souviendrai ! C'est lui ! Bonjour grand-papa ! Je suis Heidi ! Je suis venue habiter chez toi ! C'est ce que nous allons voir ! Qu'est-ce que ça signifie, Ted ? Bonjour, mon oncle ! Je suis venue te confier Heidi ! Ça fait cinq ans que je m'occupe d'elle ! À ton tour de prendre le relais ! Mon tour ? Hé, toi là, Peter ! Monte tes chèvres au pâturage ! Et emmène les miennes avec ! Je ne connais rien aux enfants, Ted ! Eh bien, tu vas la prendre quand même ! Ce sera à toi de décider de son sort si tu ne veux pas d'elle ! Tu en es responsable à partir de maintenant ! Ne viens pas me dire ce que j'ai à faire ! Pas plus que la façon de mener mon existence ! Va-t'en de chez moi et n'y reviens pas ! Adieu, puisque c'est comme ça ! Et adieu à toi aussi, Heidi ! Prends bien soin de toi ! Je peux faire un tour, grand-papa ? Hum, mais... Oh, fais ce que t'as envie ! Bon ! Wow ! Les arbres ont l'air de me faire des signes ! Oh, je me demande s'ils savent parler aussi ! Eh bien ! Tu veux bien me faire visiter ta maison, grand-papa ? Bah, allons-y ! C'est drôlement chouette chez toi ! Mais je ne vois qu'un seul lit ! Où tu vas dormir ? Moi ? Mais dans mon lit ! Oh ! Si c'est ça ! Bon, j'ai couché où ? Où tu voudras ! Pourquoi pas dans le grenier ? Viens voir, grand-papa ! Je me suis fait un lit ! Oui ! On ne dort pas sans couverture ! Voilà ! Tu auras un vrai lit, comme ça ! Bien ! Il serait peut-être temps de manger quelque chose ! J'ai ouverteincter des checs. Abonnez-vous sur ces Merci, grand-papa. Mais où tu vas t'asseoir ? T'en fais pas pour moi. Mange. Allez, mange. Je n'ai jamais bu de lait aussi bon que celui-là. Prends-en encore. Après déjeuner, je te fabriquerai un grand amouré. Comment t'as su que Peter allait revenir avec les chèvres ? Il les ramène tous les jours du pâturage à ce moment de la journée. Peter ! Viens, on va jouer. Pas le temps de jouer. Il a trop à faire. Comment ça, pas le temps de jouer ? C'est difficile à concevoir, je sais, mais il lui faudra encore mener le troupeau à Dorfli après sa journée de travail. Ces deux chèvres sont à nous, grand-père ? À nous ? Disons que oui. La brune s'appelle Oursen et l'autre, eh bien, c'est Blanchet. Je peux jouer avec ? Oh, il se fait tard. Attends demain, tu auras toute la journée pour t'amuser. Allez, couchez. À la grange, vous deux. C'est valable pour toi aussi. Au lit. Bonne nuit, Oursen. Bonne nuit, Blanchet. Bonne nuit, grand-papa. Bonne nuit, Heidi. Faites beaux rêves, grand-papa. Heidi, finis au moins ton balle de lait. Pas le temps. Peter est déjà là. Il faut que je voie les chèvres. Quel plaisir de garder des chèvres. Ah, tu sais, tu as de la chance d'avoir des amis comme ça. Des amis ? C'est drôle. Je ne les voyais pas du tout sous cet aspect. Oh, ces montagnes sont vraiment... vraiment... hautes. Magnifiques. Oui, c'est vrai. Je ne m'en rendais pas compte, mais elles sont vraiment belles. Ça te plairait de monter aux alpages avec Peter, Andy ? Tout là-haut, là-haut. Oui, mais si tu me promets de rester avec Peter. Promis, j'irai croix de fer, croix de bois. Tiens, tu partageras cette collation avec Heidi. Oh, vous appelez ça une collation ? C'est un véritable festin. Mérite le plaisir d'en profiter en surveillant les allées et venues d'Heidi. Veillez à ce qu'elle ne s'approche pas trop des ravins. Vous pouvez compter sur moi. Viens, Heidi. Les belles montagnes nous attendent. Je ne savais pas qu'il y avait autant de jolies fleurs ici que dans tout le monde entier. Les chèvres passent agréablement le temps par ici. Normal. Elles ont toute l'herbe qu'elles veulent et tout l'espace pour s'y battre. Qu'est-ce que c'est ? Une des chèvrettes. Sa mère a été vendue hier. Elle a du chagrin. Sa mère lui manque. Oh, pauvre Bicotte. Comment elle s'appelle ? C'est Pamplemousse. Où vas-tu ? On mange, je suis mort de faim. Je reviens tout de suite. T'as qu'à commencer sans moi. Oh, ne pleure pas, Pamplemousse. Je veux être ton amie. Ça devrait déjà te consoler. Parole d'Heidi. Nous allons être les meilleurs amis du monde. Peter, Peter, réveille-toi ! Blanchette s'est échappée. Ah ! Blanchette, reviens ! Ramène-la vite ! C'est la nôtre ! Non ! Est-ce que tu peux être gourde ? Je te croyais plus malide que ça. Oh non ! Non ! Je n'ai pas besoin de toi. Tu veux basculer si je te lâche ? Mais si tu ne tiens, Blanchette. Oh, espèce de trouble idiote ! Ne crie pas ! Tu ne vois pas qu'elle tremble encore de peur ? Bon, bon, ça va. Rentre, vite ! On a eu drôlement chaud. Si tu ne m'avais pas réveillée, elle tombait dans le ravin. Merci, Heidi. Oh ! Qu'est-ce qu'il est beau ! C'est un aigle voleur. Allons voir où il va. Impossible ! Il niche dans les hauteurs. Même le chèvre n'arrive pas à grimper si haut. Pourquoi il pousse des cris comme ça ? Va savoir. Allez, viens, c'est l'heure de redescendre le troupeau. Oh ! La montagne est en feu ! Oh, Heidi ! Arrête de dire des bêtises, ça ne brûle pas. C'est simplement le coucher de soleil. Hé ! Tu veux dire que c'est tous les jours pareil ? Oui, presque. J'aimerais rester tout le temps là, tellement c'est beau. Tu risquerais de te retrouver avec les pieds gelés. Allez, viens ! Grand papa ! Heidi ! Oh, j'ai passé une journée formidable. J'ai vu les alpages, plein, plein de fleurs et un aigle voleur. J'ai même cru que la montagne avait pris feu. Eh bien, dis donc ! Oh, je vais te dire une chose. C'est le plus bel endroit de la Terre. Je pourrais y retourner demain. Ah, je n'y vois pas d'inconvénient. Yaouh ! Grand papa, pourquoi l'aigle voleur pousse-t-il ce drôle de cri ? On dit qu'en réalité, c'est une façon de se moquer des citadins, des gens qui s'entassent dans les villes. L'aigle sait que la vie est belle en montagne. Il se dit que les citadins sont fous de mener une vie pareille. Tu sais, grand papa, eh bien, je pense que l'aigle voleur a raison. Moi aussi, Heidi. Tout ce que je veux, que j'ai désiré Tous ces gens que j'aime, tout ce que j'ai rêvé Les jours gris et les jours bleus Et la lumière des étoiles plein les yeux C'est chez moi C'est l'amour Et c'est ma famille Tous ces êtres Dont je suis proche Des prairies De fleurs au printemps Oui, c'est le bonheur Partout chez moi Le ciel toujours bleu Et les arbres verts Partout on ne sent Que la fraîcheur de l'air Travaillons ensemble Le cœur à l'ouvrage Et dont nos voisins A rentrer le fourrage C'est l'amour Et c'est ma famille Tous ces êtres Dont je suis proche Des prairies De fleurs au printemps Oui, c'est le bonheur Partout chez moi Chaque nuit je compte mes joies Et grâce aux étoiles d'or Je suis la plus heureuse Avec ce que j'adore C'est l'amour Et c'est ma famille Tous ces êtres Dont je suis proche Des prairies De fleurs au printemps Oui, c'est le bonheur Partout chez moi Partout chez moi Heidi Heidi Salut Peter Où t'étais passé ? Je suis allé à l'école T'as drôlement de la chance Ça doit être chouette D'avoir plein d'enfants Pour jouer Et je préfère mon troupeau Tes chèvres gèleraient sur pied Si tu les emmenais Dans les hauteurs Entre mon garçon Tu prends le petit déjeuner avec nous ? On ne doit jamais refuser une invitation Tu fais preuve d'une grande sagesse Pour ton âge Eh ben dis donc Heureusement que je ne t'ai pas Comme pensionnaire Oh, ça me fait penser Ma grand-mère aimerait T'avoir à déjeuner un de ces jours On n'a pas grand-chose Mais allons-y tout de suite Tout de suite ? Disons que ça attendra demain Oh ben ça devra aller Oh vivement demain C'est quand demain ? Quand le soleil se lèvera Après cette nuit Mais cela dit J'ai quelques petites hésitations Je ne m'entends pas bien Avec les gens Comme ils ont du mal À s'accorder avec moi Mais tu t'entends bien Avec moi et avec Peter ? Oui On ne refuse pas une invitation Je t'y déposerai Et je passerai te reprendre au soir C'est parfait comme ça Tiens-toi bien Oui C'est parti Qu'est-ce qu'on va vite ? Je passe te chercher À la tombée de la nuit C'est d'accord ? Oui grand-papa Merci Qui est là ? C'est moi Heidi Peter a dit que vous vouliez m'inviter Alors je... Mais oui bien sûr Tu es la belle fille Dont Peter m'a parlé Approche-toi mon enfant C'est vrai que tu n'es pas bien grande Comment as-tu fait pour descendre De là-haut toute seule ? C'est mon grand-père qui m'a amenée Est-ce qu'il est là ? Non Mais... Vous le verriez s'il était là ? Non ma chérie Je ne vois rien du tout Pas étonnant Il fait noir là-dedans Je vais ouvrir les rideaux Ça ne servira à rien Heidi Je serai toujours dans le noir Il n'y a qu'à allumer deux, trois bougies et... Tu pourrais en allumer des centaines Je ne verrais toujours rien Je suis aveugle Vous... Vous voulez dire que vous ne verrez jamais plus ? Disons que je vois différemment Quand j'entends un mot aimable C'est comme une merveilleuse lumière Une main amicale C'est comme un rayon de soleil Oui Eh bien vous aurez un petit mot gentil et une caresse tous les jours Merci Heidi Grand-papa, nous reviendrons demain et tu n'oublieras pas ta boîte à outils Mes outils ? Mais qu'est-ce que tu me chantes là ? Ben... la grand-mère de Peter n'arrive pas à dormir Les volets de sa chambre grassent tout le temps En plus il y a des trous dans le toit et le vent souffle à travers les murs Ce n'est pas notre maison Oh... s'il te plaît grand-papa Il faut aider la grand-mère Quelque chose me disait qu'il m'en coûterait un jour ou l'autre d'avoir accepté de t'emmener ici Alors ? C'est oui ? Nous verrons ça demain, Heidi La nuit porte conseil La nuit porte conseil Papa, viens avec nous demain, si tu savais comme les montagnes sont belles Ça fait trois ans que tu me dis la même chose à la venue du printemps Oh mais là je te jure, ça vaut le coup Oh oh, voilà quelqu'un qui n'était pas attendu Ah, Heidi, c'est pas possible Je ne m'attendais pas à une mine aussi superbe Tu reconnais ta tante bête, hein ? Bien sûr que je te reconnais Compliment mon oncle, tu t'es bien occupée d'elle L'air de la montagne lui convient J'ai de bonnes nouvelles pour vous deux Oui, j'ai enfin trouvé un foyer convenable pour Heidi Une amie de mes patrons a un enfant qui a besoin de compagnie Et bien sûr, j'ai aussitôt pensé à notre cher Heidi Mais j'ai trouvé un foyer Ils ont une superbe maison à Francfort Ce sera une excellente affaire pour la petite J'ai plutôt l'impression qu'elle le sera pour toi Quel est le montant de la commission ? Je vois que tu n'as pas changé Peu importe, Heidi va repartir avec moi Heidi restera où elle est Elle va repartir avec moi Il est temps de lui apprendre à lire et à écrire Ce qu'elle ne fera pas ici au milieu d'un troupeau de chèvres Je sais mieux que toi ce qui convient à Heidi Ne m'oblige pas à recourir au juge J'ai tous les documents prouvant que j'en ai légalement la garde Tu ne t'en es pas vanté en me l'abandonnant Tu es arrivé et tu m'as mis au pied du mur C'était en attendant de lui trouver une demeure définitive C'est chose faite et je ne repartirai pas sans elle Tu préfères peut-être que la police s'en mêle ? Apprends-la et ne viens plus souiller mes montagnes Grand-papa ! Oublie ce vieux fou ! Prends tes affaires et partons d'ici Non ! Je ne bougerai pas de chez grand-père Il ne veut plus de toi ! Il vient de le dire lui-même ! Il a dit ça parce que tu l'as mis en colère ! Allons, Heidi, écoute-moi ! Je fais tout ça pour ton bien ! Allons, prépare ta valise ! Nous avons un train à prendre ! Elle va bientôt arriver, Mme Rottenmer ? En principe, d'un instant à l'autre Oui ? Que désirez-vous ? Je viens déposer la demoiselle Heidi à Mme Rottenmer Ah ! Vous étiez attendu ! Entrez, je vous prie ! Voici la fille en question ! Oui, elle s'appelle Heidi ! Parfait ! Tu seras au service de Miss Essman ! Tu prendras des leçons avec elle, tu lui liras des histoires, des contes ou bien... Mais je... je ne sais pas lire ! Quoi ? Selon notre entente, cette fille devait être un objet de distraction, les tueries comprises ! Vous n'avez pas mentionné l'obligation de savoir lire, mais je vous garantis que pour la distraction, vous serez servi ! Je la laisse entre vos mains ! Un instant, je vous prie ! J'ai un mot à vous dire ! Eh bien, c'est moi, Heidi ! C'est un bien joli nom ! Moi, je m'appelle Flara ! Je regrette pour la lecture ! Mais en montagne, il y a d'autres choses à faire, tu sais ! En montagne ? C'est de là que tu viens ? Oui ! Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir des tigres et des lions ? Non ! Que des chèvres ! Bon, ne t'inquiète pas pour la lecture ! Mon précepteur réglera cette question ! Un peu trop bavard, mais bon enseignant ! Je serai très contente d'apprendre à lire ! Laissons cela de côté pour aujourd'hui ! Tu viens de loin, tu dois avoir faim ! Et comment ? Je boirai tout le lait de Blanchette, sans respirer ! Blanchette ? C'est l'une des chèvres de mon grand-père, elle donne le meilleur lait de la terre ! Je te parlerai d'elle ! Grand-papa ! Oh, j'ai oublié que je ne suis plus à la maison ! Où sont passés les arbres ? Et les montagnes ? Tout ce qu'on voit, c'est des toits ! Il doit bien y avoir autre chose ! Peut-être que... si j'ouvrais... Oh, j'aimerais au moins un peu d'air ! Tante Death m'a fait enfermer dans une vraie prison ! Je peux prendre un autre petit pain ? Inutile de demander la permission pour prendre un petit pain ! Mon grand-père dit qu'il faut toujours demander avant de se servir ! Laisse-le où il est ! C'est moi qui parle ! Et tu as mis une demi-heure à te préparer ! Présente-toi au petit-déjeuner à l'heure dorénavant ! Oh, madame Rottenmer, vous n'avez rien oublié ? Oublier quoi ? S'il te plaît ! Il faut toujours dire s'il te plaît ! C'est vrai ! Je n'ai rien entendu ! Et toi, Sébastien ? Non, moi non plus ! Bon, je... je... non, maintenant, au cuisine ! Tu as raison, Heidi ! Il faut toujours être bien élevé ! Et cela, quel que soit l'âge que l'on a ! Comment s'est passée ta première nuit ? Le lit est bon, mais la fenêtre de ma chambre ne s'ouvre pas ! Demande à Sébastien ! Il va t'arranger ça ! Oh ! Cette maison doit sûrement te changer de chez toi ! Parle-moi de ton beau pays ! Je ne suis jamais allée là-bas ! C'est vrai que la Suisse est magnifique ! Quand le vent souffle, on dirait que les sapins chantent ! Tous les jours, je vais au pâturage avec Peter et ses chèvres ! Je cueille des fleurs ! Il y en a des millions dans les prés ! Et au couchant, la montagne devient rouge ! Cela a l'air extraordinaire ! Oh ! C'est extraordinaire ! Où vas-tu comme ça ? Je vais te faire voir ce qui m'a retardée pour le petit-déjeuner ! Invraisemblable ! La cuisinière m'a demandé si cette fille avait des préférences ! J'y vois là une forte délicate attention ! Moi ? Pas ! Elle s'estimerait heureuse d'avoir le même menu que Clara ! Je n'ai jamais entendu de telles sornettes ! Quelle horreur ! Nous sommes envahis par les bêtes ! Ce ne sont pas des bêtes, Madame Rottenmer ! Juste des chatons ! Ce sont des animaux et les animaux sont faits pour vivre au zoo ou dans la bousse ! Je commence d'ailleurs à me dire que tu appartiens à ce milieu-là ! Ils sont inoffensifs, Madame Rottenmer ! Pourrais-je les garder ? Il n'en est pas question ! Qui sait quelles maladies ils ont ? Sébastien, attrapez ces vermines et jetez-les dehors ! Et qui les a fait entrer dans la maison ? C'est moi, Madame Rottenmer ! Comment as-tu osé faire une telle chose ? Je les ai entendus miauler dans le jardin ! Je me suis dit que ça ferait des bons petits compagnons pour Clara ! Alors j'ai couru les chercher et je les ai mis dans ma chambre ! C'est absolument intolérable ! Sébastien, vous conduirez Miss Clara à sa chambre après nous avoir débarrassé de ça ! Oh ! C'était pour s'amuser, Madame ! Si ce genre de choses vous amuse, vous me décevez ! Quant à toi, tu resteras enfermée dans ta chambre toute la journée ! Quand tu auras remis le salon en ordre, cela va sans dire ! Je ne craigne rien ! Je vais cacher les chats dans ma chambre en espérant qu'au retour de Monsieur Sesman, nous pourrons le convaincre que la présence de ces petites choses serait agréable à Clara ! Oh ! Merci Sébastien ! Ces chatons sont adorables, n'est-ce pas ? Si tu savais comme je me suis ennuyée de toi, papa ! Moi aussi, Clara ! Hélas, je ne resterai pas longtemps à la maison ! Je dois être à Paris demain pour régler une affaire, mais je t'ai réservé quelques petites surprises, alors profitons au maximum du temps présent ! Monsieur Sesman, je dois vous entretenir d'un sujet de la plus haute importance ! Bien, mais j'aimerais nouer connaissance avec cette demoiselle avant ! C'est toi qui a été chargée de tenir compagnie à ma fille, n'est-ce pas ? Tenir compagnie ? Oh, je suis plutôt l'amie de Clara ! Heidi a raison, papa ! Nous sommes amis ! Eh bien, j'en suis heureux ! C'est de cela dont je voulais vous parler précisément ! Seul à seul, si vous le permettez ! Oh ! Certes ! J'en ai pour une seconde, ma poupée ! De quoi s'agit-il, Madame Rottenmer ? Voilà ! Je crains d'avoir commis une terrible erreur ! Cette fille est inculte et elle a mauvaise influence sur votre fille ! Vraiment ? À quel niveau ? C'est une petite paysanne qui ne sait pas se conduire ! Rien qu'avant-hier, elle riait comme des folles ! Ce qui met Clara en grand état d'excitation ! À mon avis, vous devriez renvoyer cette fille dès ce soir ! À vous entendre, c'est ce dont Clara avait besoin ! Que comptez-vous faire ? En parler avec ma fille ! Qu'est-ce que tu fais de beau ? Raconte-moi ! À dire vrai ? Je ne me suis jamais amusée au temps de ma vie ! Je passe mes journées à rire, à jouer avec Heidi, qui me parle de tas de choses ! Bref, c'est l'ami que tout le monde aimerait avoir ! Après toi, bien entendu ! Tu exagères ! C'est vrai ! Un fait réglé ! Heidi demeurera ici au temps qu'il lui plaira ! C'est vrai, Papa ? Madame Rottenmer, à partir de maintenant, vous traiterez Heidi comme ma fille ! Et ce, dans tous les domaines ! Veillez également à renouveler sa garde-robe ! N'oubliez pas de dire, s'il vous plaît ! Mes excuses, j'oubliais, s'il vous plaît ! Oh, à propos, la grand-mère de Clara arrivera dans deux jours à Francfort ! Grand-mère ? Grand-mère va venir nous voir ? Je t'avais annoncé deux ou trois petites surprises, non ? Oh, Heidi, nous allons avoir la visite de grand-mère ! Tu vas voir, je suis sûre que tu vas l'adorer ! Dernier petit détail à régler, nous allons avoir de nouveaux pensionnaires d'adorables petits chats ! Que tu aies de nouvelles robes, c'est une chose ! Que je doive te traiter comme la fille de la maison en est une autre ! Mais n'oublie jamais que tu n'es pas la petite fille de Madame Sesman ! Oui, Madame Rottenmer ! En aucun cas, tu ne devras l'appeler grand-maman ! Tu diras votre grâce ! C'est compris ? Oui, Madame Rottenmer ! Ce sera tout, bien que j'eusse encore à dire ! Chère Madame Sesman, c'est toujours un immense plaisir de vous recevoir ! C'est fort aimable de votre part, Sébastien ! Cela étant, où est ma chère et tendre petite fille ? Je suis là, grand-maman ! Oh, ma petite Clara ! Vous êtes radieuse, Madame Sesman ! Autant que peut l'être une vieille dame, Rottenmer ! Inutile de tricher ! Oh, oui, bien sûr, mais... Pas de mais, c'est comme ça ! La jeunesse de ma petite fille est là pour le prouver ! Grand-maman, j'aimerais te présenter ma grande amie, Heidi ! Ravi de te connaître, ma chère Heidi ! C'est très gentil à vous, Madame Votregrasse ! Madame Votregrasse ! Où as-tu déniché ça ? Je ne vois qu'une personne susceptible de t'avoir soufflé ce blablabla ! N'est-ce pas, Rottenmer ? Avouez-le ! C'est que j'ai cru bon de lui conseiller de s'adresser à vous avec le respect qui vous est dû ! Ce qui partait d'une noble intention ! Oh, fais-moi la grâce de m'appeler grand-maman ! Je vois que l'on n'a plus besoin de moi ! Je vais donc me retirer ! Je dois avouer mon étonnement, Madame Sesman ! Je doutais que cette fillette sache lire un jour ! Là où vous faites erreur, Rottenmer, c'est que vous n'avez foi en personne ! Je suis convaincue que l'on arrive à tout si l'on sait faire l'effort nécessaire ! Même vous apprendre à sourire un jour, qui sait ! Vous voyez, ce n'est pas si difficile que ça ! Je pose un sourire sur ton visage, même quand tu es triste ! Je pose un grand rire dans ta voix, même quand tout va mal ! Tu iras bien mieux, quand je serai là ! Tu es mon amie, la meilleure du monde ! La meilleure du monde, car ainsi va la vie ! Tu me diras tout de toi, et bien sûr moi aussi ! Mon amie, la meilleure du monde ! Moi, je penserai toujours à toi, même au bout du monde ! Ta place restera, près de moi, tout près de mon cœur ! Tu pourras compter sur moi, quand tu le voudras ! Tu es mon amie, la meilleure du monde ! Tu es mon amie, la meilleure du monde ! La meilleure du monde, car ainsi va la vie ! Tu me diras tout de toi, et bien sûr moi aussi ! Mon amie, la meilleure du monde ! Bon anniversaire, Heidi ! Il va te falloir souffler les bougies, maintenant ! Sébastien a raison, mais tu dois faire un vœu avant cela ! Tu fermes les yeux, tu prends une grande respiration, et tu souffles les bougies d'un seul coup, et ton vœu sera exaucé ! Vous êtes sûr que mon vœu sera exaucé ? Oui, sûr et certain ! Qu'est-ce que c'est ? Ouvre le paquet, tu vas le savoir ! Bon anniversaire, Heidi ! Une amie, comme toi, ça se trouve rarement ! J'ai donc voulu te faire un cadeau rare ! Un billet pour la Suisse ? Il doit y avoir erreur ! Pas du tout ! C'est bien ce que tu souhaitais ! Rentrer chez toi, près de ton grand-père ! Mais... qui... qui... Qui auras-tu comme amie si je... Oh, Heidi ! Tu resteras toujours mon amie ! Heidi, les médecins estiment que l'état de santé de Clara lui permet d'aller dans une école spécialisée avec d'autres enfants ! D'ailleurs, elle a repris des forces grâce à toi ! Nous en sommes tous convaincus ! Tu as tant fait pour moi ! Je voulais faire quelque chose en retour ! Tu viendras me voir là-bas, promets-le-moi ! Mais oui, Heidi, je te le jure ! Les affaires que tu m'as données sont plus belles les unes que les autres ! Je suis ravie qu'elles te plaisent ! Ça te permettra de te souvenir de moi ? Oh, Clara ! Il n'y a pas que les robes ! Oui... Tu dois partir bientôt, mais... Oh, ça va faire un tel vide dans mon cœur ! Dans le mien aussi, tu sais ! Mais tu as promis de venir me voir ! Je demanderai à grand-maman de m'emmener au printemps ! Tu vas adorer les montagnes et mon grand-père par-dessus tout ! J'ai dit ! Oh, mon, j'ai dit ! J'ai dit ! Oh, mon, j'ai dit ! Qu'est-ce que je me suis ennuyé de toi ! Oh, et moi, donc ! J'ai dit ! J'ai dit ! J'ai dit ! J'ai dit ! Elle l'emmena dans la montagne et lui fait découvrir plein de merveilleuses choses. Vite grand-papa, il va arriver. Peter ! Peter ! Oh, tu veux venir dîner à la maison ? Je te présenterai Clara. Oh ! Il m'a tourné le dos sans même m'adresser la parole. Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Ah, tu ne lui as rien fait. Il est jaloux. Il a eu ton amitié à part entière pendant des années. Il doit se dire que tu préfères Clara et que lui, tu ne l'aimes plus. C'est idiot. Ce sont mes amis autant l'un que l'autre. C'est peut-être idiot, comme tu dis. Mais c'est ce que ce garçon ressent. Ah, voilà quelqu'un. Clara ! Grand-maman ! Oh, c'est vraiment un endroit merveilleux. Heidi avait bien raison. Partout où le regard se porte, on succombe à l'enchantement. Et vous êtes telle qu'elle vous a dépeint. Elle a de la chance d'avoir un grand-père comme vous. La chance est surtout pour moi. Ah, oui, sans aucun doute. Nous avons passé un séjour absolument inoubliable. Malheureusement, l'heure des adieux est venue. Oh, grand-maman, ne pourrait-on rester encore un peu ? Le temps a passé si vite. Oui, s'il vous plaît, grand-maman. Ça me fait de la peine de quitter ma meilleure amie. La permission est accordée. C'est vrai ? Je me suis arrangée avec ton grand-père pour que Clara reste quelques semaines de plus, tandis que de mon côté, j'irai à l'auberge du village. Si cela convient à ma petite-fille, bien entendu. Je crois que cela correspond à un assentiment. Je crois que cela correspond à un assentiment. Peter ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne vois malheureusement pas d'autre solution. Je sais que c'est dur, mais on ne peut... Pas garder une affirme, privée de son fauteuil roulant. Je vais descendre au village pour avertir ta grand-mère. J'aurais tant voulu faire voir les hauts pâturages à Clara, mais maintenant... faire des centaines de kilomètres pour ne pas voir ce qui faisait ma joie. Tu vas voir les pâturages. Je vais chercher ta grand-mère. Vous m'attendrez tranquillement. Cela permettra au moins à Clara de sentir l'odeur des alpages. J'en ai pour une heure ou deux. Profitez-en bien. Je me souviendrai de cette journée jusqu'à la fin de ma vie. Tu disais vrai, Heidi. Les hauts pâturages sont le plus bel endroit du monde. Et ce n'est rien à côté du Grand Pré. Il y a plein de fleurs partout. J'aurais tellement souhaité les voir. Tu ne verras peut-être pas les fleurs, mais je peux toujours t'en cueillir. Je reviens. Tu oses parler à Clara après ce que tu lui as fait ? Mais je... Mais pourquoi as-tu mis son fauteuil en mille morceaux ? Parce qu'il a beaucoup d'affection pour toi. Il avait peur que tu ne le considères plus comme un ami à cause de moi. Franchement, tes chèvres sont plus intelligentes que toi. Tu ne veux pas lui pardonner comme je l'ai fait ? Je ferai n'importe quoi pour me racheter. N'importe quoi ? Si je le dis. Bien, alors aide-moi à conduire Clara au Grand Pré par ses propres moyens. Oh, mais Heidi, comment veux-tu que j'y arrive ? Tu vas y arriver. Allez, passe un bras autour de mon cou et l'autre autour du cou de Peter. Je n'y arriverai jamais. Tu y arriveras si tu fais l'effort nécessaire. Je sais, mais je... Il n'y a pas de mais. Aie confiance en toi. Comme l'a dit Grand-Maman, quand on a la foi, tout peut arriver. Oh, je... j'y arrive. Je marche. Je marche presque toute seule. Oui, tu marches, Clara. Mais attends-nous quand même. C'est incompréhensible. Elles ne sont plus où je les ai laissées. Elles sont pourtant bien quelque part. Oui, bien sûr, mais où ? Non, non, c'est impossible. Oh, elles marchent. Mon Dieu, ma Clara a retrouvé ses jambes. Grand-maman. Clara ! Je leur ai dit, c'est le plus merveilleux endroit du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Passera, passera, passera du gris au blond. Commence par sourire, c'est la meilleure chose à faire. Tout le monde te remarque, un sourire fixé aux lèvres. Commence par sourire, souris d'une oreille à l'autre. Bonjour le soleil, adieu les nuages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501